Salut à tous, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je vais vous parler de la Handi Linux 2.3 la distribution pour débutants et grands débutants basée sur la Debian, le GNU Linux et l'Andi menu d'ailleurs comme vous pouvez le constater, j'essaie d'envoyer des données mais apparemment il n'y a pas grand monde qui s'est téléchargé pour le moment je laisse ouvert de côté, ça ne mange pas de pain donc cette version est sortie très récemment, comme on enregistre sa vidéo, elle est sortie le 22 janvier j'enregistre cette vidéo le 25 janvier 2016, elle est dédiée à Ian Murdoch, créateur de Debian en 1993 de mémoire comme d'habitude tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif on est parti pour voir ce casse de version de la Handi Linux dans le ventre et pour paraphraser le duc de Liancourt qui avait dit en juillet 1789 à Louis XVI qu'il lui demandait, c'est une révolte ? Non si, c'est une révolution, vous allez comprendre pourquoi je dis ça donc elle est basée sur la Debian 8.3 et on va prendre quelques secondes pour admirer le travail de PA qui nous a fait un superbe avatar de connexion voilà, donc je me connecte, c'était une session LightDN maintenant, c'est quand même légèrement mieux que le Slim qu'il y avait auparavant voilà, donc tout est chargé avec l'ensemble classique le fichier lisez moi donc dans les nouveautés, l'endie menu a été une nouvelle fois retravaillé même si l'ensemble de l'apparence est toujours la même était retravaillé avec une partie récente, utilisée récemment section internet, fichiers, donc tout ce qui est en relation avec Thunard bureautique, multimédia, jeux et aventuriers alors voyons, je ne sais pas où les passer donc là, je passerai, je reviendrai rapidement sur certains d'autres outils la section récente, je crois que c'est une nouveauté de la handi Linux 2.3 donc on a toujours la configuration de l'ensemble il a déjà changé et donc je vous montrerai par la suite donc c'est très facile à modifier on peut ajouter une application il suffit d'en sélectionner une et une clac, on tire dessus, par exemple, je vais vous montrer donc clac, l'utiliser à Ice Dove et si je descends un peu, Ice Dove est installé je n'en ai pas besoin, je le supprime il n'y a pas à dire, mais c'est simplissime à l'utilisation pour personnaliser, difficile de faire plus simple alors le gestionnaire de mise à jour, c'est le que je vais chercher donc on va dans les paramètres système là parce que pour faire moins peur à l'utilisateur il y a des outils retravaillés comme le gestionnaire de mise à jour il vérifie qu'il y a des mises à jour donc il n'y a pas de mise à jour sinon on m'aurait dit, vous allez essayer de les mises à jour c'est très bien ça, au moins, c'est agréable côté Logitech, on a toujours les trucs habituels, bien sûr la Logitech Debian donc la Logitech, c'est un logiciel c'est un outil développé il s'appelle Andesoft voilà, donc on peut taper soit un logiciel que l'on cherche par nom ou par descriptif par exemple, on va chercher, moi je ne sais pas, un Tetris par exemple et on va proposer tous les clones de Tetris qui existent celui-là, je ne vous conseille pas parce que Basse Tête, c'est la saleté donc j'installerai un Tetris pour vous montrer par la suite on peut aussi le rechercher par le logiciel de tout court suggestion par exemple, on peut rajouter un lecteur de PDF l'installation, c'est complexe, n'est-ce pas ? on peut rajouter Audacity, Calibre, voilà on peut rajouter des outils, bon par exemple, je n'ai pas besoin de webcam je n'ai pas besoin de Cheese, donc je le supprime il va me demander un mot de passe et il va enlever Cheese tout simplement a-t-on besoin de faire plus simple ? j'avoue que je suis bluffé par la simplicité du logiciel qui doit être quand même assez complexe en interne donc en tant que Cheese soit supprimé on va voir les détails bon, je n'ai pas de webcam, donc c'est pour ça que j'ai supprimé le Cheese donc rajouter ou enlever un programme ouh, que c'est compliqué donc pendant qu'il finit ça on va voir ce qu'il y a comme autre logiciel navigateur internet si on t'a mis Ice Whistle eh oui la version débanisée de Mozilla Firefox ça veut bien se lancer voilà par contre, je n'ai pas réussi à le mettre en écran réduit bon, c'est pas grave il y a le bloqueur de pub désolé, la pollution publicitaire, rien à marre côté extension côté module bon, il dit directement en français déjà, c'est très bien dans les extensions installées il y a HTTPS Everywhere il y a certains outils d'accessibilité comme Call of Duty Fab par exemple qui est désactivé dans les greffons il y a Flash personnellement, je n'aime pas trop donc on peut toujours le désactiver si on en a envie donc là, côté navigation internet et il y a Start Page par défaut donc, qu'on en a de plus côté vie privée bon, il prend un peu son temps pour enlever le logiciel oui, 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 oui bon peut-être que tu as fini d'enlever non, pour enlever un logiciel c'est quand même assez simple comme vous pouvez le constater donc, est-ce que Cheese est présent ? non, mais Cheese est toujours présent il n'a pas voulu me l'enlever saleté bon si on veut on peut aussi alors les suggestions ah, mais c'est bon c'était un peu long donc normalement, Cheese doit être absent dans la liste mais non, il est marqué toujours comme présent bon un petit bug peut-être voilà donc c'est bon apparemment Cheese doit être viré voilà donc il était un peu loin à répondre mais vous voyez quand même c'est fonctionnel on peut aussi vérifier les mises à jour directement par l'outil de de gestion des logiciels on peut appeler ça ce Store entre guillemets bien sûr dans les jeux bien sûr là par contre il n'y a pas de captur d'écran il faut juste se fier à la description c'est dommage ça bon, mais c'est vrai que ça demanderait pas mal de place l'outil multimédia donc vous voyez il y a pas mal de petits trucs Internet tout ce qui est outil Internet et compagnie voilà donc c'est quand même assez parlant je pense qu'il y a Gramalect tiens je vais vérifier non, il n'y a pas Gramalect dommage et dans tous les logiciels il y a sur le bouton à propos voilà et ce que j'ai bien aimé c'est que maintenant si on a l'an dit menu il y a un menu d'aide par exemple si on va à l'internet automatiquement il y aura menu d'aide qui va s'ouvrir sautez aussi bien mais c'est vrai que c'est logique c'est quand même mieux que ce soit en ligne parce qu'il y a toujours des évolutions qui peuvent arriver donc c'est pas plus mal que ce soit en ligne donc où est-ce que j'avais vu aussi ça parce qu'il y a pas mon optique que j'avais vu qui était intéressant voilà donc là il y a autour d'un document la liste est mise à jour elle est dans des linux voilà c'est un ensemble bien pratique par exemple on peut accéder à l'initiation simplifiée on peut chercher la documentation en ligne demander de ce forum on va dire voilà par exemple on va prendre voilà je valide quand je vais fermer il y a un petit message qui est arrivé voilà automatiquement ça c'est très bien pour aider en ligne en cas de problème pour aider au dépannage c'est parfait donc on va revenir à la logitech côté internet bon on a Ice Wizard j'arrive que les descriptifs sont assez comiques par moment comme vous pouvez le constater si on va dans le dossier personnel ça ouvre directement une art bon on aime on n'aime pas le jeu d'icône tous les dégoûts sont dans la nature donc ça revient dans le menu là si on coche voilà et là on peut laisser le menu ouvert derrière c'est aussi bien ça évite de recliquer dessus donc un jeu de Tetris alors en bureautique c'est LibreOffice bien sûr bon c'est une version qui est un peu vieille mais c'est normal ça dépend de la Debian Jesse vieille mais utilisable donc ce serait pas plus mal qu'il y a un rétroportage de la version 5 la version plus récente depuis la Debian Testing la future Debian Stretch d'ailleurs il y a un petit rétroportage qui a été fait ah non je pensais qu'il y avait été fait autant pour moi je pensais qu'il y avait été fait mais non autant pour moi donc je me suis gouré bon on a Clémentine pour les lecteurs de musique je vais préférer utiliser CodeLibet donc je vais vous montrer comment remplacer un logiciel voilà et tous les outils classiques configurer une imprimante configuration détaillée ça s'ouvre directement le panneau de paramétrage de XFCE voilà donc on va modifier on va remplacer Clémentine par CodeLibet donc je vais voir si c'est CodeLibet oui donc là je vais l'installer je ferme Clémentine au passage donc on va rechercher normalement d'être installé non toujours pas ça c'est peut-être le petit point faible voilà installer ce logiciel cette fois-ci voilà bon j'ai du mal de taper mon mot de passe on va encore dans les détails voilà donc CodeLibet est installé normalement si on recherche CodeLibet il va me demander qu'il est installé voilà donc on va maintenant modifier le menu Andy donc on va aller dans voilà section multimédia on va virer Clémentine et on va ajouter CodeLibet à la place donc on recherche CodeLibet on le tire et il n'y a plus qu'à monter l'icône pour retrouver CodeLibet comme ça donc on va à point qu'on puisse se déplacer comme ça non c'est dommage que le glissé tiré ne puisse pas on va fermer et maintenant si on retourne dans la section multimédia voilà voilà donc on va ajouter musique même s'il n'y a pas de musique dedans et voilà CodeLibet est installé c'est quand même assez rapide vous voyez donc il y a aussi VLC je suppose donc c'est vrai que là c'est très ergonomique c'est modifiable à volonté très simplement par contre ce que tu es bien c'est peut-être de purger la liste des points précédents moi je voudrais peut-être proposer une option pour la purger mais à chacun un mois médiat sa porte donc vous voyez quand même c'est très très bien conçu donc voilà il n'y a pas grand chose à rajouter donc pour moi c'est vraiment sur certains plans on aurait pu appeler la Handi Linux 3 ne serait-ce que pour le nouveau menu l'apparition de l'IDM l'handi soft c'est quand même des grosses évolutions qui vont plus penser à une révolution qu'à une évolution de tout court bon je suppose que là je sais très bien que la numérotation est arbitraire et que la Handi 3 sera basée sur la Debian Stretch qui doit sortir en 2017 sur ce je vous laisse j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis ciao et à la prochaine à la prochaine